Vous l'avez constaté vous-même que M. l'Inspecteur Général s'est déplacé de Kinshasa vers Lubumbashi, la province de Okatanga, pour venir clôturer la formation d'un noyau provincial sur le logiciel Banana. Quel est le contenu exact de cette formation ? Il vous souviendra qu'il y a 3-4 ans, on a basculé dans la comptabilité OAKA, donc l'organisation pour la réalisation des droits des affaires en Afrique. Et avec ce curriculum, avec l'OADA, dans les entreprises, la gestion comptable ne se fait plus d'une manière archaïque. La gestion comptable dans nos sociétés, dans nos entreprises, se fait à l'aide des logiciels. Et c'est ainsi que notre ministère a parmi les logiciels, choisi le logiciel Banana. Ce logiciel Banana permet une gestion comptable saine, une gestion comptable qui est à la hauteur de la technologie, à la hauteur de l'évolution du modernisme, c'est-à-dire aussi. Et donc, les enfants que nous allons former dans nos écoles seront capables de poser des gestes professionnels au niveau des entreprises. Ils ne vont plus aller dans les entreprises pour apprendre, au contraire. Ils vont dans les entreprises pour appliquer ce qu'ils ont appris à l'école. C'est ça le souci de l'adéquation entre la formation et l'emploi. C'est donc, c'est vous dire que la province du Haut-Katanga, et particulièrement le Haut-Katanga 1, est maintenant au diapason, est maintenant à la hauteur de produire des techniciens comptables qui sont à même de manipuler les logiciels qui sont utilisés dans les entreprises, les logiciels qui sont utilisés dans les sociétés par la comptabilité. Voilà donc la quintessence, le contenu de cette formation. C'est donc une joie pour nous. Et comme vous l'avez constaté, après la ville de Kinkasa, c'est maintenant la ville de Lubumbashi qui a bénéficié de cette formation de l'utilisation des logiciels BANANA dans la gestion comptable. Nous tenons donc à remercier les autorités provinciales qui ont fait en sorte que les formateurs viennent de Kinkasa parce que c'est une formation qui a été appuyée entièrement par la province. Et nous tenons aussi à remercier la province qui a aussi placé l'éducation parmi ses priorités. Et nous vous informons que le ministère de l'EPST contrat avec le Okatanga pour la production de techniciens comptables dignes d'être appelés techniciens comptables.